salut on se retrouve pour une nouvelle vidéo on est sur 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 ce jeu dont j'ai oublié nom eu 4 européennes size 4 on est toujours dans notre partie avec les ottomans on a énormément avancé sur la russie à par rapport aux objectifs que j'aurais voulu faire au début moins sur l'europe mais en même temps c'est une belle frontière et si jamais ça nous évite d'avoir de l'expansion agressif trop haute avec la pologne ça vaut sûrement la peine oh la scandinavie je pense qu'elle a perdu et qu'elle a dû recéder des provinces à la moscovie parce que c'était sûrement des provinces légitimes d'accord ça veut dire que potentiellement c'est moi qui les prendrai potentiellement c'est la pologne les dés sont à nouveau les possibilités sont à nouveau ouverte pour qui va prendre les provinces de la moscovie pas des provinces qui les grossissent beaucoup mais la transoxienne a fait la paix blanche avec la moscovie parce qu'ils avaient pas le score de guerre qu'il faut en vrai j'aurais préféré qu'ils gagnent maintenant que la moscovie a gardé ses provinces c'est plus simple de prendre les provinces de la moscovie quand elles sont toutes dans un même coin je trouve après je garde un bonhomme de chaque côté et leur compte est réglé mais bon ça me paraissait plus compliqué peut-être que je me l'air il y a un fort là quand même dans une province à trois devs connu pour être dans les régions d'ordre des steppes alors le bengal père c'est de guerre une beaucoup plus que l'autre et j'ai refusé l'accès vers la capitale et combien de province avons nous 550 doit wessir doit en avoir pas mal faut que je l'annexe quand ça me coûtera quand je pense quand j'aurai la tech la tech qui permet de faire des guerres sans avoir à payer de points diplomatiques pour les faire des revendications voilà et du coup j'aurai plus de points diplomatiques pour plein d'autres trucs j'avais les bourriades à attaquer aussi sont commencés cette colonie là je leur prendrai bien bourriades allez à cala c'est toujours les mêmes bonhommes en guerre contre les oïrat bourriades ou alors j'attaque les oïrat en profitant qu'ils soient plus protégés par la transoxyenne non on va attaquer les bourriades les bourriades ne sont pas le bengal non c'est pas le bengal c'est chez qui non les mongyang même si de loin leurs drapeaux ressort beaucoup au moins quand j'ai commencé les revendications mais quand je voyais ça je me disais tiens ça va être le drapeau bourriades et pas du tout figurez vous la transoxyenne paire très vite il va être temps de me céder des provinces j'ai envisagé de potentiellement en vassaliser un dans le nord j'ai pas les relations diplomatiques mais les oïrat je pense que j'ai des provinces à eux aussi il n'y a pas de bonne option si peut-être les manchoux parce qu'ils ont beaucoup de clé mais j'ai pas de territoire à eux mais ils sont trop gros il faudrait qu'ils perdent d'autres guerres contre la corée ou des voisins là-bas on va plutôt demander à la consarmée d'avancer c'est faux comme la transoxyenne s'est beaucoup décalé par rapport à ses territoires de base et ça risque de continuer sauf si je me décide à prendre les provinces ouais ce serait plus utile que je prenne les provinces toutes petites de ce côté là celle-là elle est ouais elle est toute petite on va la prendre ça nous ferait un fort dans le coin on n'a vraiment pas beaucoup et j'en ai jamais construit grosso modo on a gagné notre guerre peut-être attendre septembre je sais pas ce que je vais pouvoir demander ah il m'attaque bon pas grave on tira cette armée pour notre future colonie qui sera placée là-bas par exemple c'est vrai qu'ils ont encore beaucoup d'armée c'est probablement pour ça qu'ils se considèrent comme fort encore pardon du prestige je leur gagnerais bien assez vite hop où vont-ils par là je ne sais pas combien de provinces ils vont traverser on a 99% de ce corps de guerre sinon voilà province et arctique voilà 88 ça c'est une grosse province parait-il il n'a pas une petite qui fait que je peux en prendre deux si par exemple celle-là on a fait beaucoup de découvertes et là il s'ignorait pas si je prends cette petite il n'y a que cette petite là qui va avec toutes les autres elles sont plus développées euh et bien on va continuer la guerre trois jours si ça suffit pour les convaincre on a fait beaucoup de découvertes ah il y a le fameux bug que je vois pas trop oh ils ont pris métier là ou non j'ai pas lu j'ai cliqué dessus mais j'ai pas lu réformateur militaire remplacé par euh comment on voit quel type il est ? grand capitaine grand capitaine il permet d'avoir une grande armée pour pas cher grand capitaine il vous permet d'avoir une grande armée pour pas cher ils vont où là ? là bah direct ok ah on les attrape pas j'aurais pu aller directement sur cette province là euh l'égalisme ? non bon la transoxyane vous vous abusez vous en êtes conscient au moins durant 5 ans ah ils sont passés en rouge j'ai l'impression que c'est leur territoire mais c'est à moi en fait c'est une blague ? bataille en cours où ça ? là bas ah vous aimez massacrer mes petits groupes hein ? je le prends mal sachez le pour la peine vous allez prendre une guerre à 100% j'ai lancé je sais pas si je peux leur faire perdre des points de stab du fait qu'ils aient vraiment pas beaucoup de de scores euh en leur faveur c'est quelle petite armée que j'ai envoyé ? celle là pas là finalement hop voilà vous vouliez prolonger la guerre c'est prolongé j'espère que ça vous plait bourriade j'ai de quoi faire une revendication on va enchaîner je pourrais attaquer les oirats aussi mais je dois pas avoir de clé lui je pense pas que j'ai plusieurs provinces où ils sont en contact s'il y en a deux oh elle est très développée celle là bon je voulais m'attaquer au Vigia Nagara aussi peut-être une autre fois j'ai qui en rival ? est-ce que j'ai encore des rivaux ? je crois que c'est pas long et apparemment ça suffit je peux toujours les avoir profitons qu'on soit vraiment dans ce coin perdu pour nous attaquer c'est eux ils ratent et au bout ils ratent et euh tout ce qui finit en rat en plus des cas là eux ils finissent pas en rat séparatistes yéménites chez mon vassal pas très surpris Kafa recommençons le réseau d'espionnage petit pays facile à prendre alors ouais bah les mameloups même pas et puis on s'en fiche on s'en fiche oh oh la MCN a beaucoup perdu même sur Toghurt mais maintenant il a des séparatistes ah ils ont pris cette province là à l'Espagne ah ça c'est vraiment pas cool voyez-vous on va quand même améliorer notre relation mais c'est une province que j'ai revendiqué et non j'ai besoin pour pouvoir aller revendiquer ALG j'ai pas besoin d'ALG mais là il y a j'espère plus d'agitation assurons nous en complètement faut que je fasse des revendications sur Sakala aussi province facile à prendre en Afrique tout ça elle est très grosse mais toutes les autres m'intéresse pas du tout d'armée dans le coin en revanche j'ai des bateaux donc profitons-en là j'ai que deux armées là deux armées de une qui est un peu trop grosse pour la flotte de bateaux que j'ai mais sur le principe c'est bien euh vous allez vous voir du coté du Via euh Shna Yagara ouais lui il va vers les Bruirates c'est bien ça s'il commence une autre colonie en le faisant on l'empêchera je vais récupérer leur territoire et c'est tout allez oublions notre réseau sur mon gang ah bah finalement j'ai bien fait de garder du monde sur cette côte qu'est-ce que ça donne ? instabilité ils ont toujours beaucoup de soucis donner des provinces à mes vassaux ça implique quand même beaucoup de rébellion euh fortification locale c'est un niveau 2 on va pas se casser la tête pour un niveau 2 franchement refuser la Transoxian Goon passait toujours pas chez moi est-ce que je peux les avertir ? les empêcher de grossir ? envoyer un avertissement hop ah je voulais déclarer la guerre c'est pas grave on attend encore un mois c'est quoi ? Bosna province euh légitime Trébine probablement des provinces c'est copte que j'ai pas mis en truc commercial je dois plus pouvoir les convertir je dois plus pouvoir les convertir il y a des coptes ? ah c'est éreinsant c'est par là que je peux convertir euh refuser je regarde à chaque fois un peu contre qui ils sont en guerre puis après je refuse ah lui euh ça sent le disparition moi euh défense locale allez finis de rire les bouillirates en plus y'a personne enfin en plus l'autre vient pas les aider oh ils ont siégé leur capital je vais pas pouvoir faire beaucoup de points facilement donc envoyons déjà une moitié d'armée par là et ensuite répartissons nous sur les quelques provinces restantes des omanes vous allez avoir plus de boulot que prévu ou alors j'emploie cette armée là oh ça fait longtemps qu'ils ont des omanes ils devraient les tolérer la suite de guerre sur expansion intolérance l'intérêt religieuse pas très haute plein de malus est-ce que j'ai pas d'autre territoire turc facile à développer là par exemple là pourquoi pas là je pourrais prendre un nouvel ensemble de doctrines sinon ce serait intéressant le fort est tombé donc j'ai bien fait d'envoyer une autre armée bon allez l'espagne c'est suffisamment amélioré comme relation où est mon colonisateur je peux pas l'envoyer forcément une partie quelque part là il y a encore une colonie là peut-être non où est-il j'en ai bien un on va on va le trouver dans cet onglet là 15% à il y a pas il y a ouais mais c'est fini peut-être le temps que le mois passe ouais sûrement on va continuer par là non par là plutôt on va prendre cette province là aussi vous allez là voilà euh bouillirat sur l'expansion de 0 peut-être parce que c'est des territoires coloniaux pour moi c'est cadeau alors enfin lui il a plus d'alliés je crois par contre oirat je suis pas sûr il est juste garanti par la transoxyenne parce que déjà beaucoup mais est-ce qu'il sera pas suffisant pour survivre sinon je peux juste m'attaquer au manchu alors non en gardant l'ignorance la tranquillité plein de provinces qui sont légèrement rebelles et dont j'ai pas intérêt qu'elle le reste longtemps Moscovie je vous garde sous le coude tout court j'ai plus de raison de guerre fabriquons-en une j'étais en train d'en faire une sur KFA aussi non ça ça va continuer reviens à côté KFA toi on a repris les conversions activement là je fais les provinces de toute religion alors plutôt que la tech militaire prenons une doctrine militaire aristocratique ça me permet d'avoir un diplomate plus un commandant c'est pas super utile coût des tech militaires combativité ça c'est assez inutile évolution mentuelle de l'autonomie plus de réserve moins de déclin ça c'est très utile par contre valeur du siège du commandant et point des Oumera on va prendre ça à la Hongrie il y a des provinces sunnites qu'elle n'a jamais converti c'est pas pour me déplaire j'ai une armée là-bas on va l'envoyer près de KFA vous embarquez et partez en bateau jusque là-bas il faut juste des revendications faut que je relance une guerre sinon j'aurai rien à faire pendant un moment euh... 13 j'ai vraiment des généraux super forts je pense que c'est beaucoup lié à ma tradition terrestre qui est vraiment exceptionnelle et elle-même est liée au fait que j'ai fait des combats à peu près tout le temps pendant la partie alors on va s'en prendre à KFA tout de suite oula ils y vont pas légèrement avec la production d'oreux j'ai plus vraiment besoin de sous mais si j'en avais besoin je créerais 7 états c'est l'état de KFA 15 du K par mois mince j'ai encore une trêve là pendant longtemps en plus c'est rien que je masse mes troupes yémen c'est pareil là faudrait que je fasse une colonie ouais bon où en est mon colonisateur on va dédier 3 soldats 3 000 hommes plutôt il est arrivé à Berizov il est arrivé à Berizov laissons le un jour un mois plutôt rappeler bateau finalement tu reviens là parce qu'ils ont encore des rebelles envoyer j'aimerais pouvoir réattaquer KFA tout de suite visiblement c'est pas possible alors eux ils ont des soucis c'est pas grave on va réattaquer dans ce coin là Oirat ça avance Kalas garantie par la Corée ça suffira pas à les protéger ça va me décourager un peu mais pas suffisamment et sinon faut vraiment que je me je m'attaque au Mong Yang et après le Vigia Nagara probablement j'ai une revendication d'ailleurs je pourrais attaquer tout de suite tout de suite dans 60 jours finalement ah ils ont toujours besoin d'aide la Hongrie il y a des français qu'on... non ils ont pas le passage chez moi je me suis demandé un instant les rebelles ont bougé et ils sont morts sinon je fais une revendication sur eux ou alors on est dans le coin après tout si je m'attaque au Vigia Nagara il suffit que j'envoie des troupes j'espère qu'ils ont disparu les Oirats non toujours pas ils sont occupés par les Oirats mais euh les Oirats ah faut que je leur donne le passage peut-être qu'ils aillent finir cette guerre non ils veulent pas ça m'a l'air au point mort mais si ça se trouve ils se battent d'ailleurs j'ai bientôt une raison d'attaquer les Oirats sinon je m'en prends à eux ils sont allés à deux petits pays et puis c'est tout faudrait juste peut-être que les bateaux arrivent parce que j'ai confiance en ma flotte je te mets pas au point de la faire voyager comme ça aller directement là hop on déclare la guerre Goa vous êtes partis vous vous êtes partis par là y'a pas des forts non sans hommes je regarde pas si y'a un fort en fait je regarde si jamais y'a donc là y'a une forteresse non on dirait pas si y'en a là par exemple je faisais d'attendre un mois pour tous les voir oh oh on arrive un peu tôt là ça va j'ai juste écrabouillé une armée et eux ils arrivent en marche forcée et ils perdent et j'ai une autre armée qui va arriver le plus vite possible puisqu'ils m'attaquent encore là l'autre armée a quand même aidé fort 169 à moi si y'a quand même un peu de monde bon c'est pas grave on les a tous battus l'un après les autres ça augure rien de bon pour eux et tout bon pour moi alors jus de citron buvons du jus de citron c'est bon pour la santé en plus c'est ça la santé des marins si j'attaquais l'eau irate maintenant la transoxène viendrait ça m'effraie pas beaucoup mais quand même un peu euh ah on pourrait leur réclamer de la puissance commerciale après ils sont dans un nœud tellement perdu peut être que les humaines ça me servirait d'avoir de la puissance je pourrais la réclamer par contre à l'Afghanistan non parce qu'ils me détestent beaucoup trop dong non faudrait qu'ils m'aiment bien en fait y'a pas beaucoup de pays qui m'aiment bien euh Sakhalva constituer un réseau d'espionnage le prix du coton évolue j'en ai de plus en plus c'est une bonne nouvelle pour moi oh on leur tombe dessus ok ah y'a une armée qui a réussi à se faufiler fin d'un siège ça reste leur capitale et après après il peut j'ai l'impression tiens allons voir ce qu'il se passe là bas ça ça tombe on va commencer à s'étaler c'est une guerre très rapide beaucoup plus rapide que ce que j'imaginais je pensais qu'il nous résisterait plus il faut absolument prendre des provinces vites alors abandonnons une fois que j'ai la capitale les décions jeter j'espère tout du moins ah ils sont en train de reconvertir l'hindouisme les dernières provinces chiites on a une armée de ce coté là mais ils passeront probablement pas la j'ai rien dit les voilà qui traversent ça c'était un mauvais plan pour eux ah ils ont une deuxième armée séparatistes en chat mon colon doit être arrivé tout à fait employons nous à la province la plus australe possible la plus australe je sais pas si non pas vraiment pas la plus au nord que je cherche c'est la plus la plus à l'est bon là c'est peut-être le moment de faire la paire on leur a mis la misère un nombre incroyable deux fois donc je veux cette province là et après après si j'ai la côte c'est mieux peut-être la côte de l'autre côté ça monte très vite demandons ça c'est bien voilà on a à nouveau de la surexpansion c'est ce que je voulais ok rassemblons nos hommes peut-être que pas malinitre à le allez à Transoxiane le suivant dans ce secteur j'ai toujours pas fini les mêmes looks par contre j'ai fini tout court je sais pas si j'ai déjà des questions sur eux par contre non toujours pas faut que j'en fasse j'en fais sur une province riche et après je demanderai tout le tout le désert plus la province riche probablement enfin il y a encore beaucoup de marge oui beaucoup beaucoup garder des soldats en hand ça m'a l'air intéressant on va pas laisser partisan du prétendant faire quoi que ce soit je me demande si mais ils ont pas trop la Hongrie de l'astitude de guerre ça se voit dans l'agitation des provinces non c'est quand même dur allez casser leur front ouais c'est passé c'est les rebelles qui ne meurent jamais ceux-là hop ils sont morts quand même je pourrais déclencher une méga guerre de ce côté là mais ils sont tellement nombreux que j'ose pas enfin Moscovie c'est peut-être fini toujours pas à chaque fois j'oublie très très vite qui tu peux attaquer et qui tu ne peux pas attaquer je les ai attaquer récemment maintenant je m'en souviens on pourrait faire des colonies maintenant ici on va utiliser les bateaux pour transférer d'autres armées à côté de Sakala voilà et ce sera ma prochaine guerre d'ailleurs on va peut-être ou Tougourte Tougourte il faut que je fasse what ? j'ai déjà un réseau d'espionnage sur Tougourte j'avais pas fait gaffe celle-là rapporte énormément par quelques 14 de devs ok ok alors finalement Tougourte sa 1er dans l'ordre de focus on peut envoyer une armée d'ici en n'en laissant que 3 mais elle va prendre un un temps vraiment super loin avant d'arriver on peut peut-être faire les 2 guerres en même temps les 2 paies des moments séparés il y aurait la Transoxienne si je fais ça là il y aurait la Corée et Caradel Caradel et je pourrais reprendre des provinces ça va il me reste 120 ans et j'ai l'impression de ne pas avancer vite mais en même temps le temps n'avance pas vite donc ça contrebalance complètement on a plus tellement de retard sur les techs j'en avais accumulé pas mal ah non mais si je sais que cette province-là elle est pas peut-être qu'on fait 2 revendications soyons fous jusqu'au bout jusqu'au bout jusqu'au trognon j'ai un Diplomate de Libre c'est précieux les Diplomates quand on a un Empire Grand comme moi servons-nous-en sur des lits allez sur des lits je pourrais aussi m'attaquer à Gujarat et les achever mais ils ont des plus grosses provinces enfin ils ont une grosse province 2 en corruption c'est beaucoup maximisant nos chances d'avoir 2 niveau 3 oh non Régence et bien on verra ce qu'on fait pour le prochain épisode